Alors, le problème du mois c'est parti 5 problèmes du mois, 5 patients qu'on va découvrir Ils ont des problèmes, à vous de les choisir Enfin vous choisissez un parmi les 5 On découvre tout de suite quels sont les problèmes de la semaine Qu'est-ce qui se passe ? Le premier c'est Patrice, il a 42 ans Il est de Saint-Flour En 15 je crois Et il est au forum, au féminin C'est vrai que c'est Saint-Flour, ça va t'occuper C'est pas le 08 là où ? Non, pas du tout, c'est dans le 15 je crois Le 15 ? Donc voilà, va chercher, ça va t'occuper Alors Saint-Flour, qu'est-ce qu'il y a ? Là, on en parlait un peu, ça rapproche un peu le sujet dont on parlait en début d'émission Sexuellement, il a du mal, c'est pas le top Bon, ça va jamais quoi Soit il bande pas, soit il bande mais il joue de jamais Où il déborde dans la meuf, bon en gros c'est malheureux à dire mais c'est un mauvais coup Ouais, du merde quoi Ouais, voilà, c'est ça Et donc sa meuf, elle lui a proposé un truc Quoi, elle lui a proposé, plus ou moins même imposé Elle lui a dit, écoute, vu que tu n'y arrives pas Je vais me faire ken devant toi par un autre mec Mais c'est uniquement pour t'expliquer comment faire Alors donc, elle invite des mecs qu'elle rencontre sur les réseaux Elle dit au mec, bon alors je t'explique Mon mari va être là, donc il faut que tu me baisses Mais je vais en même temps donner un cours de sexe à mon mari en lui expliquant Et donc par exemple, elle est là en train de se faire prendre Non, regarde, c'est comme ça C'est comme ça qu'il faut faire pour bien ken Le mec, bon lui, là, le Patrice, il ne le vit pas super bien Bah ouais, mais même les mecs qui viennent la baiser Ça doit être bizarre pour les mecs Moi je préfère être le mec qui vient la baiser Ah bah oui, non mais je suis d'accord Mais moi c'est chelou quoi Tu te dis l'autre, ça va pas bien Oh bah lui baisse, j'aime pas Ouais, lui baisse, tranquille Il y a l'autre qui a à côté Non mais t'imagines l'humiliation déjà Donc t'as ta meuf qui se fait baiser par un autre Et t'as ta meuf qui explique à l'autre mec Alors tu me baisses bien Mon mec il va apprendre Ouais c'est ça Et des fois alors ils baissent ensemble Et tu sais, il le juge un peu Il lui dit, tu vois là c'est un peu mieux Mais je pense qu'il faut faire face ken Pour te montrer quand même un peu plus Mais tu crois pas que c'est une feinte qu'elle lui fait Pour juste se faire baiser par l'autre mec Ouais c'est possible Voilà, c'est l'avis de Romano Je pense que c'est une grosse chienne Je suis un peu d'accord avec toi Non mais c'est La meuf, elle soute la gueule du bois Non mais le mec, lui aussi, il est queer Mon Patrice Le mec T'acceptes ça L'autre il dit ouais quand même Ouais ouais Non mais il dit Non mais il est content Parce qu'il progresse Alors il se dit Est-ce que c'est normal tout ça Parce que je Il se pose quand même la question Est-ce que c'est normal Ouais ouais Parce que Tu sais il en a parlé à un pote Le pote il lui a dit Mais arrête ta meuf elle te prend pour un con Non T'es vraiment sûr Ah ouais C'est sûr quand même Bon donc Patrice Mais il trouve qu'il progresse quand même Il a pas dit à son pote Tu veux pas venir me montrer Non mais elle a pas osé Non mais elle va sur Tes réseaux de rencontres Genre machin Tinder et compagnie Bon toujours des mecs Tu sais qui sont prêts à baiser Oh oui ça tu trouves toujours Ouais non mais ça c'est clair C'est pas un problème Bon le problème c'est Patrice Donc lui il se pose quand même des questions C'est le problème du mois numéro 1 Le deuxième c'est Nassim Il est de Vitry Il sur scène Il a 31 ans Et alors lui c'est le contraire Il est super chaud de la bite En fait il arrête pas de s'éjaculer D'éjaculer dans son ben Par exemple le matin il prend le bus Pour aller bosser Il se crache dans le bain Mais pourquoi ? Parce qu'il voit une meuf mignonne Ah ouais mais en fait Tu sais il bande Quasi Alors il est précoce tout le temps en fait Précoce dans son slip Il voit une meuf Sans se toucher comme ça Ça frotte avec je sais pas Avec le boxeur Ah mais dis mais en moins de 2 minutes Il crache Je sais pas si c'était possible ça Il te voit Il te voit d'y foule Il pourrait cracher tu vois Rapidement Ah t'imagines Tu vois le mec il a Ouais donc des fois Ça lui dit foule Des fois tu sais Il pousse des petits gémissements Il a déjà eu des réflexions Il y a des gens qui ont dit Il y a un sadique et tout Bon tu sais il sait plus où se mettre En plus il a Des fois il a des tâches Tu sais Il y a des collègues au boulot Qui ont remarqué Tu sais Ils nous disent Mais tu te pisses dessus Et ce con un jour Il a eu le malheur de dire Je me jute dessus Non mais il est con aussi Oui ça va Il est con mais il est franc Oui c'est vrai Il y a le traquage derrière Non mais je rigolais Ça va je rigolais les gars Bah en tout cas Bon c'est problématique Parce que Il dit Ça le gêne quoi Tu sais il a tout le temps La bite qui baigne dans le sperme C'est normal Parce qu'il déjacule Plusieurs fois par jour C'est Nassim C'est bizarre quand même On a toujours du sperme Pour m'être branlé A mort Parce que le sperme T'en produit constamment Et ça coule tout le temps Je t'ai branlé cette fois Que tu nous avais dit Ouais non Il y en a moins Franchement à la fin Il y a une larme de sperme T'as déjà fait cette fois Dans la journée Cette fois c'est impossible Cette fois c'est impossible Vraiment je l'ai fait moi Moi ça me parait impossible Je suis mes parents Je me branlais la bite Sept fois Sur le canapé À la fin de la journée Tu peux avoir très très mal au sexe Euh Non parce que j'ai la peau Qui est vachement flex Ah ouais Bah elle est très Comme Busta Elle est très Comme Busta Vrai c'est ça Mais Non mais Elle est flex J'ai le bout J'ai le bout très long Donc je sais pas Peut-être que ça aide Et t'as pas mal aux couilles aussi Les couilles très très vides Ah non non Ah non au contraire Moi c'est si je suis pas Que j'ai les couilles Mais c'est en 24h Euh Non sur une journée Tu sais J'avais dû rentrer En fait je me souviens C'était un dimanche J'étais sorti en boîte Et j'étais rentré Je sais pas Vers 5h du matin Sans meuf Non bah ouais J'étais chez mes parents Et puis ouais Ouais Donc je m'étais tapé Une première queue Après je m'étais réveillé Je m'en étais retapé une deuxième Et en fait j'avais passé la journée au lit Et je me tapais des queues Bah ouais Marie combien de fois au maximum Dans la journée Euh De me masturber Non mais pas la bite T'as pas de bite Mais de carisser la Oui parce que Marie Elle fait le geste De se masturber la bite Non j'en sais rien Mais en fait Qu'est-ce que Marie Tu risques d'exciter Un certain membre de l'équipe Que je ne citerai pas Non mais quand Romano A raconter cette éjaculation En fait moi j'ai déjà niqué Avec mon mec Plus de 7 fois dans la journée C'est vrai que je lui ai demandé C'est solide C'est l'ardeur Waouh Mais combien de fois C'était pas le même Je me suis trompé Ah d'accord T'es bizarre T'as changé depuis tout à l'heure Mais je dis ça Cette éjaculation quoi Mais il y a eu combien de kien En une journée C'est quoi ton record Oh j'en sais rien Tu sais on sait pas Quand c'est le début La fin Tu sais tu t'arrêtes un peu Tu recommences T'es bourré Moi j'adore Moi j'adore laisser traîner un peu T'arrives plus à compter Enfin c'est J'ai juste qu'il y a échappé Bouge Je claque les murs Non mais j'adore faire monter Un peu mon mec M'arrêter Hop Faire monter T'as déjà été une relou Quand tu m'as Ah bah non au contraire C'est la casse couille T'en veux T'as envie de cracher Normal Non mais c'est bien T'as envie de te remplir Il a 27 ans aujourd'hui Lui il a fait 7 à 10 fois En étant adolescent Moi 5 fois Ça m'arrive Parfois le week-end Quand j'ai que ça à faire C'est Fabien Qui nous envoie le message Sur l'appli Skyrock Ah il y a un autre Fabien Qui hallucine Qui fait 7 fois par jour C'est des lapins Je lui avais dit J'avais bandé entre mes parents T'as bandé entre tes parents C'est quoi cette histoire C'est pas bon C'est que c'est très doux Non non ça tu nous as pas dit Mais si Non ça tu nous as pas dit Je me rappellerai de ce truc Si je crois tu l'as déjà dit Je crois que si j'ai dit qu'une fois En fait Tu sais Quand je vivais chez mes parents Mais je sais pas Je devais être Ouais adolescent quoi Et tu sais Des soirs Je regardais la télé avec eux Tu vois Et des fois Il y avait un peu des scènes de cul Dans les films Et en fait J'étais entre eux Mais j'avais un Tiens Un espèce de plaid quoi J'étais en pyjama Et puis des fois Je bandais tu vois Putain mais t'es là T'es un bâtard Paris c'est arrivé Avec ton fils Non Alors mon fils Non J'ai jamais vu bandé Mais par contre Le fils de ma copine Ma Morgane Bah il m'a baisé Non mais arrête tes conneries Il a 8 ans Il a une grosse bite Mais je lui avais donné sa douche Bon il se lavait tout seul Je le touchais pas Et il avait bandé Non mais tu l'avais comment Attends je vais te laver la bite Comme ça Non 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 Attends je vais bien te faire des calaudés Faut bien laver mon chéri Non non Je ne l'ai pas touché Je précise J'ai juste surveillé Qu'il en foute pas partout Et tout ça Et en fait il bandait Il me dit Oh tata regarde C'est tout dur Putain j'étais mal à l'aise J'ai appelé sa mère direct Je lui ai dit Tu prends la suite mon gars Après c'est un gamin Ouais c'est un enfant Justement Oui non mais d'accord Il y a rien de sexuel C'est mécanique Enfin il rougissait quand même Tu vois Il savait que c'était pas Ou alors il te trouvait bonne Arrête Arrête Bon Nassim On revient à Nassim Problème du mois numéro 2 Nassim il est de vitrie Il crache à toute patate dans son ben Il crache partout Cédric tu craches des fois dans ton ben Ouais ça peut arriver Mais comment genre t'es en voiture Et tu... Mais non Chez moi Tu te branles Tu t'attrapes ton caleçon Tu le mets dessus dedans Après tu vas laver Après tu le remets Ah j'ai eu de vomir Ah bah non Ah moi je me branle dans mon... Je garde mon calmar Non mais toi tu t'endors avec ton sperme Ah bah ouais ouais J'adore m'endormir mouillé Tu prends je sais pas Il fait comme Guigui Il prend un sopalin Soit professionnel un peu C'est un merde Il prend les outils quand même Attends un peu sérieux celui Ah le sopalin moi ça me dégoûte Avec la branle Non le sopalin ou autre chose Ah je sais pas Je déteste Bon ouais franchement Si je me joute pas dessus Oui tu nous avais dit Le plaisir il est pourri quoi Mais genre même quand tu baisses avec Cariole Faut que tu te jutes dessus Non mais là y'a rien à voir Tu vois mais pour la masturbation En fait il faut que je Il faut que je me crache dessus quoi Pourquoi ? Parce que psychologiquement C'est comme si t'as payé rien Je sais pas J'ai beaucoup moins de plaisir Que si je crache Tu sais j'ai déjà fait de cracher Dans un mouchoir Mais je sais pas Ça me casse mon plaisir quoi Tu sais j'aime bien Quand je me suis fort dessus quoi Ouais et tu nous disais aussi Que tu faisais des petits bruits de meuf De temps en temps Oui ouais Ça fait très longtemps Ça l'avait particulièrement dégoûté Voilà moi ça m'avait particulièrement excité Évidemment J'aimerais bien que t'en fasses quelques-uns là Y'a Jessica qui nous dit Mort de rire vos discussions sur les branlettes Les gars vous faites trop rigoler Merci Jessica Bon on passe au problème du mois numéro 3 Nassim donc il jacule partout Ouais c'est jacule partout Voilà Ok c'est bien Le troisième Le troisième c'est Samira de Sevran Elle a 28 ans Elle est enceinte Doctissimo Et elle en fait dernièrement Bon elle est enceinte là Elle est tombée enceinte Le problème qu'il y a c'est qu'en fait elle a fait une partouze Oui Elle a pas Elle est tombée enceinte Non non mais c'était un truc C'était un truc bien fait Ils avaient fait des tests Les partouzes c'est quoi ? C'est gangbang c'est ça ? Non non Il y a plusieurs mecs Il y a plusieurs couples Tu vois Il y avait des hommes et des femmes Elle s'est fait ken par plusieurs mecs Et elle est tombée enceinte quoi Voilà Et le problème c'est qu'en fait Qui est le père ? Putain Bah c'est ça Telle et elle Tu fais une partouze sans capote et tout Non mais c'est Marie ils avaient fait des tests et compagnie Ah ouais d'accord ok Il a dit c'était bien fait C'était un truc bien organisé Un vrai organisateur de partout Un bon d'organiser Je te jure Un bon d'organiser C'est ça Et donc le problème c'est que Elle est l'ense Bon elle aimerait bien le garder tu vois Ouais C'est quoi c'est qu'il perd ? Non mais en fait Bon elle a envie d'avoir un enfant tu vois Il y a des meufs qui veulent faire Autre guillemets des enfants un peu toutes seules quoi Elle se dit par contre Parce qu'il y a des mecs qui étaient pas démons physiquement Elle se dit Ah putain c'est lui le père Avec le gossiné il est moche Je fais quoi quoi ? Un bâtard Ça elle peut pas savoir avant qu'il sorte Ah ouais c'est vrai Non mais de toute façon tout petit Tu te rends pas compte quoi Bon il y a des bébés qui sont très très laids Oui après ils peuvent devenir très très beaux Ouais et inversement Tu sais il y a des bébés qui ont l'air à peu près normaux Et après bon Moi je t'ai dit là Il y a un enfant que je vois tous les étés là C'est l'italien Ah il est laid mais Oui mais le pauvre Ah mais il est con Oui oui Il est con il analyse Et les parents ils sont beaux gosses ? Hein ? Parce que j'ai jamais vu J'ai jamais vu un bébé moche avec des parents beaux gosses Elle vient toujours lui casser les couilles À parler de sa vie de merde Non mais tu sais la meuf Vas-y on la voit une fois par an Je m'en bats les couilles de ta vie En plus ton gosse il est chum Faut pas lui dire Romano Non mais je lui dis pas Je lui dis pas mais on hallucine Tous les ans tu sais on la voit Parce qu'elle est propriétaire d'un truc là-bas Et on la voit Elle est propriétaire Elle est propriétaire Et tous les ans et Karil on se dit en arrivant On se dit putain est-ce que le gosse il va être moins moche quoi Et d'année en année il est de plus en plus chum Divement l'année prochaine C'est des enculés Non mais il est vilain Il n'y a rien qui va Tu sais il a un vilain né C'est vrai que des fois Mais tu crois que les parents ils s'en rendent compte Que leur gosse il est moche Ah non mais là s'ils s'en rendent pas compte Il faut qu'ils s'achètent des yeux Non mais Tous les parents ils trouvent leur enfant Ah non moi je pense que Non mais Forcièrement tu dois bien prendre compte Moi je pense qu'il y en a ils doivent se dire Ouais putain gros il est moche mon gosse Tu crois ? Ah c'est possible Ah bah je pense Moi en tout cas Bon je ne suis pas père Mais euh Tiens j'aurais un enfant moche Ou tu sais pas Non mais si De toute façon j'aurais un enfant moche C'est un enfant tu le trouves beau Ah non mais je pense qu'il est moche Il est moche quoi Après j'aurais l'aide qu'il soit moche Oui bah bon c'est pas Ah je vous dirais Putain il est moche Non mais des fois là tu sais Il y a des Vers chez moi Il y a une petite école tu vois Pour les petits Putain il y a des enfants Ils sont laids tu sais Mais laids Bah oui mais il y a des adultes Ils sont laids aussi au madame Ouais mais là on parlait des enfants Mais laids du laideur Mais du vie franchement C'est abominable Ah la beauté Ils détestent les gosses Et en plus ça c'est la période Ils ont tous de Ils sont enrhumés les enfants Comme nous c'est pareil Tu sais mais des trucs verts collés Tu sais il y en a Les narines genre Elles sont collées de mort Moi j'avais un pot Il avait toutes les narines pleines Il était tout en vert dans les narines Ouais mais ça il y en avait toujours Un dans les écoles Ah bah moi j'en avais un moi tu vois Et il y a l'oucette J'avais croisé un là Dans une poussette Tiens il avait un truc Ah t'arrête dans Paris C'est que je pouvais dégueuler Il avait un truc vert Il va vomir Ouais alors attends Fais qu'après il y a même Un truc vert qui pendait Tu sais quoi Bah oui mais c'est un enfant Faut être un peu tolérant Non mais moi il doit bien se rendre compte Merde un enfant Tu te rends bien compte Qu'il y a un truc Qui coule de ton pif quoi De la mort vaste quoi De la mort vaste Bon le gangbang Enfin pas le gangbang La partouze de Samira Qui est le père Ouais elle cherche le père Voilà Ils se décombient la partouze Euh ils étaient une bonne dizaine Ah ouais putain C'était à peu prééquilibré C'est fait qu'il y en a environ Par 5 mecs Ah il y avait 5 mecs 5 meufs D'accord Il y a l'oucette du 63 Qui a déjà fait un gangbang Avec 5 potes J'étais le seul à avoir une capote Ah bah oui Non mais vaut mieux avoir une capote Ah bah t'as bien raison T'imagines tu baignes Dans le sperme de tes potes Ah Non mais plus même Pour les maladies quoi Moi ça me dérangerait moi Non mais et puis pour les maladies Mais avec une capote Baigner dans du sperme Ça me... Ouais déjà Non mais j'imagine que Les meufs elles se vident la chatte Entre temps non Ah bah j'espère qu'elle Ouais mais il en reste un peu C'est rigole quand même abruti Mais elles vont se vider la chou Non plus C'était très mignon Ouais mais il reste toujours un peu Marie tu vas te vider la chatte Après l'amour Hein ? Non mais tu imagines La question que tu me poses Bah ouais C'est une question intéressante Ah mais le sperme Quand il coule tu fais quoi ? Non mais t'en fais quoi ? Bah non mais tu prends un clinaire Je le récupère dans une sciole Non mais tu vas pas au V.C pour... Ouais quelques fois ça m'arrive Ouais bah ouais Je te dis carioleur Vas-y de la chatte Vas-y de la chatte C'est moi Elle va pas laisser ça dans le lit Le chien après qu'il la fiche Non mais tu gardes bien ça Sur ton ventre toi Bah ouais C'est quand j'ai juté dans elle Je te parle Oui mais le chien Il lèche pas quand t'as ça sur le ventre Ah il monte tu imagines Non par contre autrefois Ça m'a bloqué Les deux me regardaient Quand je me branlais Ça m'a gêné Ah ouais Ah mais c'est clair T'as m'a mangé ça Il me disait à chaque fois En plus c'est des femelles Mais bon rien à voir Je vais pas les... Ouais mais c'est bizarre Elle était assise Elle me regardait Elle devait se dire J'arrive quoi tu vois ? Elle s'est dit Allez cassez-vous Cassez-vous Papa se branle Non mais c'est innocent le chien C'est pour ça que c'est sympa C'est que ça a pas de mauvaise pensée Non mais ça m'a gêné Je dis allez 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 Laissez papa se branler Tranquille Ouais c'est ça J'aurais pas dit ça comme ça Mais bon elle est toute petite Je parle bien C'est bien Bon on était au problème du mois numéro 3 Le troisième problème du mois Donc ça vient là partout Ça m'ira Euh alors attends Le quatrième C'est ça On va bientôt pouvoir voter Je vois que ça vous plaît le problème du mois Attendez un peu pour voter Mais euh Bon bah à temps en temps Il reste deux à découvrir Ouais C'est François François C'est François c'est ça C'est François A 42 ans de Reims Ouais En fait lui De temps en temps Il suce un pote Tu vois Comme ça Ah ouais Il se voit tous les deux Ça va toi on va regarder le match de l'OM Oh bah ouais Je vais sucer la bite Non mais un jour en fait Ils étaient Tu sais ils ont passé une soirée ensemble Normal Ils étaient bourrés Et le pote il lui dit Ouais Il lui a dit comme ça Tu sais le but en blanc Il lui a dit ouais Tu voudrais pas me sucer la bite Comme ça Et François tu sais Il a dit ouais Ouais pourquoi pas Sur l'alcool Ouais il lui a dit ouais Bah vas-y je veux bien Et en fait bon lui il a une femme et tout Une femme des enfants Et c'est devenu un rituel C'est à dire qu'une ou deux fois dans la semaine Il suce la bite tu vois C'est sympa Et alors il se Des fois c'est lui qui suce Des fois il se suce par son pote Mais les deux Ils se rendent service encore Ouais Ils sont parents Non mais c'est des bons potes quoi Ouais ouais Ils sont bons potes C'est quand même chelou Alors Romano tu veux pas C'est un match de l'OM Je veux pas qu'on devienne très bon Non mais on est amis Cédric Et puis voilà C'est du match de l'OM Tu veux pas qu'on suce Ça n'ira pas plus loin non 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 juste la pipe alors d'accord Ok Cédric Ça n'ira pas plus loin C'est déjà pas mal je trouve Bon vous savez Donc c'est un dérapage au début Et un dérapage C'est devenu maintenant C'est devenu un petit rituel Elle sent quoi la femme ? Non mais la femme Une fois elle lui a dit Putain mais tu sens la bite Ah tu sens la bite de la bouche Dis donc Ah bah non mon chéri En rentrant elle lui a fait Bon il lui fait un smack Tu sais il a pas fait gaffe Ce jour là Et là elle lui dit Ouais mais t'es bizarre Tu sais même lui Bon après Évidemment une fois qu'il lui a dit ça Tu sais le mec Tu sais c'est comme quand ta meuf Ou ton mec il découvre un truc Tu sais derrière T'as plus la même attitude quoi Comment tu dirais J'irais Marie Si tu lui fais un petit smack A ton mec Et tu trouves qu'il sent La bite de la bouche Ouais ça ferait bizarre Mais des fois Marie Tu sens la teub de la bouche Non je sens pas la teub Non mais ça me fait rire Parce que ce week-end par exemple Ah On sait Enfin bref J'ai sucé mon mec quoi Enfin pas mon mec Mais enfin bref Le mec que je vois Un autre Non non le mec que je vois J'ai vu un mec comme ça J'ai vu un mec dans la rue J'ai vu un mec qui m'apparaître Mais non non La personne que je vois Oui Et en fait Bon bah Il m'a éjaculé dans la bouche Tout ça Et on allait rejoindre des amis Non mais ça va On était dans un appart Je me suis brossé les dents Il m'a dit Ouais effectivement Attends c'est quoi l'expression Il m'a dit Tu sens le sperme Non non Tu sens la teub C'est comme si tu fais un bisou Sur la petite bouche Je sais pas quoi Vous connaissez cette expression Je la connais pas Putain merde Je m'en souviens plus évidemment La petite bouche c'est quoi C'est un recunis ? Ouais non c'est genre Tu sais la petite bouche de la bite quoi C'est à dire Ah l'urètre L'urètre Ah non je connaissais pas Il y a une expression Je m'en souviens plus C'est pour ça ça me faisait régulièrement C'est bien la peine de nous dire le truc Que tu ne peux pas dire Ouais ouais Mais en fait Je vous ai raconté le truc Et tu sais à fond Je me suis dit La merde Je me suis un peu la phrase Ah c'était bien utile Comme quand tu racontes une blague Et qu'a pas la chute Ouais c'est ça Exactement Bon alors ça c'est donc Le problème du mois de François Et c'est quoi son problème ? Bah en fait Maintenant il se dit Ouais ma femme elle a des doutes Et même lui en fait Tu sais à chaque fois il le fait Parce qu'il se pompe par exemple Dans la voiture tu vois Comme ça Tu sais il se retrouve Il se dit Ouais vas-y on se suce de spi Et après il regrette Mais sur le moment en fait Il a comme une pulsion Tu sais Il a trop besoin de Bah de sucer une bite Ou de De faire sucer la bite par son pote quoi Moi s'il sent la bite de la bouche Il dégage direct Elena sur la piste Skyrock Merci Elena Ouais c'est chaud Comme si tu claques un smack à ta meuf Elle n'est plus de la bite C'est pas de la bouche C'est horrible Tu peux mal le prendre Et il nous reste un problème du mois à découvrir C'est Danny 26 ans de New York Il a écrit un forum au féminin Et lui en fait Gros problème C'est que En fait sa femme le trompe Mais elle lui a dit Franchement Je te prends pas la tête Je te trompe Mais uniquement par le cul Voilà La chatte t'es réservée C'est règle pour toi Ouais Même le mec T'as même pas le droit de mettre Quoi le mot donc L'amant on va dire Les amants Parce qu'a priori Il y en a plusieurs Bah c'est Ouais C'est enculéré Donc elle lui a dit Elle lui a dit Ah non mais ils ont même pas le droit Pas de cunis Pas de doigts Rien La chatte c'est No way C'est seulement le cul Alors des fois Elle rentre Elle dit Ah je me ferais bien prendre Par la chatte Et puis il voit son trou du cul Tu vois Mais il a un peu Tu sais il baille quoi Il est flas Il est baillant Bah il est un peu en trou vert Comme le mien Non mais en trou vert Mais c'est jamais en trou vert Bah en tout cas En lui c'est peut-être lui Qui fait un blocage Bon déjà il le prend très mal Qu'elle a le connu C'est immédiat Il est quand même cocu Dans l'histoire Bah oui Et puis il trouve que le trou du cul Il est plus comme avant Est-ce que vous trouvez les gars Tiens dites nous Vous pouvez réagir Est-ce que vous trouvez que c'est moins grave Par exemple Tiens votre meuf Elle vient vous voir Et elle vous dit Bon mon chéri Il m'est arrivé de te tromper Mais je me suis juste fait reculer Je te réserve le vagin Est-ce que c'est moins grave Ah bah moi non Pour moi c'est peut-être limite Tu lui réponds quoi Connaisse Je lui dis t'es vraiment la reine des putes Oh c'est pas gentil de parler comme ça Non mais T'es qu'une Franchement C'est pas bien A limite je le prends encore plus mal Je me dis ouais en fait Elle te prend pour un coup L'endroit Son ultime intimité En fait Elle la donne à quelqu'un d'autre C'est moi Cédric Tu le prendrais bien toi ou pas ? Est-ce que c'est moins grave Qu'elle se fasse prendre par C'est pareil Pareil J'attends l'air Exactement Ça dégage direct Terminé Terminé Est-ce que ça serait pas pire ? Ah bah c'est pire moi Ouais parce que moi je te dis Pour moi c'est Son ultime intimité Parce qu'elle me prend pour un coup C'est rigide Il y a ça aussi Oui là Elle me prend pour un coup Non mais en plus Digi Ah non moi je pourrais pas Je pense que ce serait terminé tout de suite Tu penses que t'enculeras dans ta vie ? Très bonne question Ça va pas faire mal Je sais pas si tu veux en cul ou pas ? Je pense que tu vas coucher une meuf dans ta vie déjà Attends c'est dans les premières étapes C'est vrai elle a raison Mais sinon Ouais je pense que Ça va bien venir Ouais forcément Eh oui Guigui Après Week-end pantalon en flanel Bam bam Petite meuf dans ton lit C'est rage direct Mais c'est vrai si ma meuf elle me dit ça Mais t'as mis slip assorti en flanel ? Ah non j'ai pas dit c'est pas flanel J'ai pas encore acheté J'ai pas encore acheté Bah tu vois il y a du Cédric Il y avait bien Tanga en perle Ah très grave En perle Bon et bien on a nos 5 problèmes du mois On en a 5 1, 2, 3, 4 ou 5 Ouais Il y a Patrice 42 ans de Saint-Flo dans le Cantal Qui Bah qui est pas très très performant au niveau du sexe Et sa femme a décidé de faire venir d'autres mecs Pour faire l'amour devant lui Ouais c'est ça des tutos en live C'est le problème du mois C'est le problème du mois C'est ça Il a 31 ans Lui il éjacule partout C'est à dire qu'en fait il voit une bonne meuf dans le bus Tout sort et partout Il bande Quelques minutes après Bing il éjacule Ca lui arrive partout C'est Nassim C'est le problème du mois numéro 2 Problème du mois numéro 3 Samira elle a 28 ans Elle est à Sevran Elle a fait une partouze Et elle est tombée enceinte Elle est enceinte Elle ne sait pas qui elle perd Mais qui elle perd Et ça c'est le vrai problème Et oui c'est un beau problème du mois Le 4 C'est François Il a 42 ans Et il est où lui ? Il a Reims c'est ça non ? Je ne sais plus où il est Et lui de temps en temps C'est tranquille Il suce un pote C'est à dire que c'est un pote Il est marié Il est marié Il a une meuf Son pote est marié Il a une meuf Ils ont même des gauches les deux Ils ont même des enfants Et parfois C'est bizarre Parfois c'est quand même Une ou deux fois par semaine Oui il se suce la bite C'est quand même assez régulier Et le problème du mois numéro 5 C'est Danny Danny 26 ans Agnior Elle elle trompe son mec Mais uniquement par l'anus Elle lui a dit Donc elle dit que c'est pas trompé Elle lui a dit C'est que par l'anus Voilà c'est fini pour le match Elle lui a dit C'est que par l'anus Donc voilà C'est comme si je ne te trompais pas Puisque je te réserve Je te réserve mon vège All in ass Alors vous choisissez Quel problème du mois Marie t'a dit Le 1 moi Le problème du mois numéro 1 Patrice Avec le tuto Karim t'as choisi lequel ? Le 1 aussi Le 1 aussi pareil Moi j'ai même l'autre Qui trompe par le cul là Alors c'est pas mal celui-là Ah le 5 Toi c'est le 5 Ouais c'est pas mal ça Tu trompes par le cul ça te plaît Guigui Pareil je prends Danny Le numéro 5 Très bien Cédric tu prends L'autre qui tombe enceinte Là dans la partouze Ah la partouze C'est vrai qu'ils sont très bien C'est dur à choisir Le problème du mois C'est de la qualité Samira qui a fait une partouze Elle est tombée enceinte Elle sait pas de qui C'est le problème de Que choisisse Cédric C'est horrible Le truc c'est horrible C'est marrant Et toi Romano Tu choisis lequel ? Quel gosse il ne connaîtra jamais son père Ça se trouve ? Bah si ça sera un des 5 Ouais là c'est ça Je pense qu'en vieillissant Il va ressembler à quelqu'un quand même T'as été stade Un en plus Ce que tu peux faire Ouais Tiens je vais prendre le 5 Le 5 pour Romano Elle trompe son mec Ou alors le 1 Non je vais prendre le 1 Le 1 Non le 1 finalement Tu sais que je suis en train de Le 1 il est vraiment bien aussi Moi j'hésite entre les deux moi Allez je prends le 1 Moi je vais prendre le 5 Allez Un petit vote pour le 5 Alors J'ai les résultats du problème du mois Vous avez voté pour le problème du mois Lequel vous avez choisi Parce que ça a beaucoup beaucoup voté Pour notre problème du mois de ce soir Le 1 j'espère Alors Il y en a Il y en a un qui a gagné En tout cas Moi j'ai voté pour celui déjà Ça c'est déjà pas mal Il y en a un qui a gagné Ouais Lequel vous avez choisi ce soir Alors Vous n'avez pas choisi C'est assez serré d'ailleurs ce soir Vous allez voir Vous n'avez pas choisi le problème du mois numéro 2 C'est Nassim Qui éjacule partout Il a 13% des voix Nassim Oh là Viens me juter dessus Oh c'est mignon c'est le rique Le problème de François Le problème numéro 4 C'est celui que tu avais choisi C'est-à-dire Mais ça je crois C'est ça c'est ça ouais Et bien lui il arrive 4ème Avant dernier Avant dernier Avec 15% des voix Ouais Après Ça monte à 16% des voix Pour le problème du mois Numéro 5 Elle se fait enculer Par ses amants Elle l'a dit à son mec Elle lui a dit Je ne te trompe pas Je me fais qu'enculer Il ne rentre jamais dans ma chatte Donc là on est à 16% Pas mal Ouais 22% des voix Pour le problème qui est arrivé Deuxième Oui Il s'agit de Samira Lapartouze Et elle est tombée enceinte Bon allez Promis Ça fait longtemps que je le dis Avant Noël Ça sera un peu large Ça sera un cadeau de Noël Ouais On fera un problème du mois spécial Seconde chance Ah Rattrapage J'en prendrai plein qui sont arrivés deuxième Ouais c'est bien Remets-la elle Remets-la elle Ouais ouais Parce que bon J'ai fait plein de fois qu'on le dit Et on ne l'aimait pas Et donc je tiens à vrai ma promesse Elle arrive deuxième Avec 22% des voix Samira Elle est tombée enceinte Et elle est tombée enceinte Et le problème du mois que vous avez choisi C'est celui de Patrice Bravo Patrice 34% des voix Avec sa femme qui lui fait un tuto Voilà c'est ça C'est vrai qu'il est super Mais il a quand même été élu Tu vois Alors Zéph a un bon choix De toute façon c'est bon choix Donc il est forcément bon Et donc 34% des voix Ça mérite qu'on s'occupe du problème du mois Tout de suite Allez mais oui Je suis le docteur Oula bonsoir docteur Ça va pas docteur Qu'est-ce que t'arrive ? J'ai fait des tests médicamenteux Ah bah Salut docteur Romano Eh bien bonsoir Je vous dis bonsoir à tous Bonsoir docteur Bonsoir Il est malade Et on passe à Et on passe à la lecture du problème du mois Le problème du mois de ce soir Allez Allons-y On a la télé j'ai l'impression Ah ouais On a la télé Ah oui Sur CNN C'est ça CNN C'est la classe Je ne sais pas Par contre je vais parler en français Je n'arriverai pas à parler américain T'inquiète c'est tout de suite Surtout à ce torse Ouais Non mais tout le temps Je ne sais pas parler anglais moi Alors le problème du mois Qu'est-ce qui lui arrive ? Hi Qu'est-ce qu'écrit Patrice ? C'est Patrice 42 ans sans tour dans le Cantal Il a 42 ans Il est de Saint-Flou Il est écrit au forum féminin Oui Ça va bien docteur ? Ça va la bronchite ? La bronchite chronique ? Ah oui ça va Bonjour à tous Moi c'est Patrice J'ai 42 ans Ça fait 10 ans que je suis avec ma... Avec... Ça c'est les effets des médicaments Ça fait 10 ans que je suis avec ma compagne Et franchement C'est vrai que Je l'avoue moi-même Je ne suis vraiment pas Un réel bon coup au lit Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas faute d'aimer ça Mais je n'ai jamais été très performant A chaque fois il y a quelque chose C'est bien ? Oui bah Non mais il y en a qui ne sont pas gros C'est vrai que t'as un bon coup ? Bien sûr que je suis un bon coup Un grand baiser Un sacré coup T'inquiète pas pour moi ma gueule Ah non bah je ne demande pas à voir Oh Quelle heureuse Alors A chaque fois Je ne sais pas pourquoi Il y a toujours quelque chose qui merde Une fois Je déborde en ailes L'autre fois Je vais être précoce Une autre fois Je ne sais pas Je vais me faire mal En faisant une position Je ne suis vraiment pas doué pour ça Pourtant j'adore le sexe Mais franchement Ma compagne me le dit souvent Elle me dit Avec toi j'ai quand même Beaucoup de mal A prendre mon pied Souvent je suis obligé De la terminer au gode Ou alors elle se finit Elle même au gode devant moi C'est particulier Ça m'excite Ça me fait jouir Mais j'aimerais tellement Par exemple Finir dans sa chatte C'est super frustrant T'imagines T'as ta meuf qui dit Bon j'ai pas eu assez de plaisir Elle sent son gode Elle se finit au gode Si t'arrives Marie De te finir au gode T'es vexé quand même Non pas spécialement En général ça va Et de finir ton mec au gode Non Ça oui Non ça c'est inverse Ah je l'ai terminé La dernière fois Un trou du cul Mais comme ça C'est pas son truc Un truc c'est incroyable Incroyable Un trou d'un terrain de golf Vous savez quand il ouvrait la bouche Je voyais la lumière Ah ouais quand même Ma femme m'a proposé quelque chose Au départ franchement J'étais carrément réticent Elle m'a dit Écoute Pour que tu progresses Il faut peut-être que tu vois D'autres personnes faire l'amour A ce moment là Elle m'a dit Je me suis inscrit sur Tinder Et j'ai décidé de faire venir Un mec à la maison Qui va me baiser devant toi C'est cool Oui Et comme ça Moi même Pendant que je ferai l'amour Avec ce type Et bien je t'expliquerai Ce qu'il faut faire Et te montrerai Ce que tu dois pratiquer avec moi La première fois C'était assez horrible Parce qu'après ça passait Bon Je pense que tu t'habitues à tout La première fois Le mec est arrivé On a bu quelques verres Et ils ont été dans la chambre Au départ Je n'osais pas rentrer Elle m'a dit Mais si viens Viens Et là Je l'ai vu se faire Démonter littéralement Devant moi Et imaginez-vous La scène Et elle me disait Avec votre meuf Elle me disait par exemple Quand elle le suçait Elle disait Elle avait un peu de mal à parler Elle retirait le sexe de sa bouche Et elle disait Regarde Regarde comment il bande bien Ensuite Elle s'est fait prendre En missionnaire En levrette En cuillère Et il l'a même enculé Et à chaque fois Elle me coachait Elle me disait Regarde comment il fait Regarde comment il m'encule Regarde C'est horrible Et j'étais là Et je prenais des notes Sur un petit calepin Non mais l'autre C'est clair C'est clair Et après J'ai fait l'amour Avec ma femme Une fois que le type est parti Et franchement A chaque fois Elle me dit Que j'ai fait beaucoup de progrès Mais que ça ne suffit encore pas Et qu'il faut forcément Rappeler à notre mec La deuxième fois Le mec J'ai carrément Pris des vidéos En lui disant Ça ne te dérange pas Que je filme C'est pour mon entraînement personnel Comme ça Ça me permettra De me briefer Quand j'ai fait l'amour A ma femme Lui il est maso Le mec a rigolé Il m'a dit Sans problème Je vais bien niquer ta femme Regarde bien comment je fais Et là Ils se sont mis Tous les deux A me donner des conseils Le mec était là Regarde comment je l'encule Ta bonne femme Et elle était Et ma femme était là Ah oui Il m'encule très bien J'ai ensuite Regardé la vidéo En faisant l'amour à ma femme J'ai suivi à la lettre Leur conseil Et d'après elle Je n'ai jamais Autant performé Mais il faut quand même Recommencer Mais évidemment Ça ne lui suffit pas Et cela dure depuis maintenant Environ un an Environ une à deux fois par mois Elle appelle un mec Sur Tinder Il vient à la maison Et elle fait des tutos Franchement J'en ai parlé à un pote Il m'a dit Mais ta femme T'es clairement pour un con Ah bah merci Et lui il a répondu quoi Oh tu crois Franchement je ne pense pas Ah bah autant C'est même pire Elle fait ça pour le bien De notre couple Pour que nous ayons Une sexualité épanouie ensemble C'est ça Et c'est vrai que depuis Qu'elle fait ça Franchement ça va beaucoup mieux Nos rapports sexuels C'est vrai que c'est quand même Dur pour moi D'accepter De la voir se faire prendre Devant moi Mais franchement Ça m'aide énormément Qu'en pensez-vous Je ne sais plus trop Qu'en pensez-vous Par rapport à ce que m'a dit Mon ami J'ai les J'ai très très frais aux jambes D'un coup Ah bah il faut fermer Très très frau J'ai eu Le fraîcheur au niveau des mollets C'est parce que Le problème du mois C'est très très chaud C'est pour ça J'aimerais beaucoup avoir Tout d'abord Je tiens à me porter volontaire Si vraiment ta femme A envie d'éventuellement Se faire niquer Je peux être disponible Et éventuellement Te proposer mes services Pour te former A être un bon baiseur Comme mon pseudo l'indique Voilà Non plus sérieusement Patrice Je pense que ta femme Te prend clairement pour un con Ne crois-tu pas C'est quand même très étrange A la limite C'est étrange C'est quand même très étrange A la limite Une fois Je veux bien Et encore Mais là qu'elle te dise A chaque fois Tu progresses Mais ce n'est pas encore ça Il faut faire revenir Un autre mec Je pense qu'en fait Ça doit être son kiff De se faire baiser devant toi Ne serait-elle pas condoliste Et toi Je pense que tu n'as rien compris Bêta que tu es Bêta dis donc Je pense que tu devrais avoir Une discussion sérieuse Avec ta femme A propos de tout ça Et peut-être Tu demandais Si elle ne te prend pas Pour un con Car ça m'en a tout l'air Comme tu lis bien ce soir Ah ouais c'est dingue Ou alors Demande-lui Réellement Si c'est son kiff De se faire baiser Comme ça devant toi Et si toi tu acceptes Devenez pas Ticant du condolisme Vous n'êtes pas Les seuls Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Les seuls sur Terre Marie au lieu de Révise donc T'étame de multiplication Bien dit Essaye de lire Correctement déjà Déjà Un espèce d'abruti Si le compte est correctement 4 x 8 Alors Je 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 te conseille vivement D'avoir une discussion Comment on aime A le répéter Et bien je pense Qu'il faut souvent La discussion est très importante Dans un couple Et je pense que vous La discussion est nécessaire Voir même obligatoire Bon courage Et à bientôt Et bien merci Romano Merci docteur Romano Sous-titrage Société Radio-Canada